Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Donc sur mon village je pense que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mon village Donc je suis niveau 125 et aujourd'hui c'est une vidéo pour savoir comment farmer Parce que depuis la mise à jour, beaucoup de gens ont eu du mal Et moi y compris parce que vous voyez qu'en haut j'ai 5 ouvriers de libre Alors que je joue autant qu'avant la mise à jour Et donc si vous voulez j'ai découvert une zone de farm Qui est donc en argent 2, argent 1 et argent 2 Et vous allez voir donc je vais faire des recherches Bon je ne vais pas attaquer parce que les troupes sont pas prêtes Mais voilà, regardez là on a 200 000 qui sont dans les mini extracteurs Vous avez en plus l'HDV où vous savez il y a un petit peu d'or et d'élixir Et d'élixir d'or aussi Donc voilà, premier village, ensuite on passe Donc voilà il y a des villages, c'est entre 5000 et 200 000 Bon là celui-là il est nul, celui-là aussi Je vais aussi vous montrer au niveau des défenses Parce que vous savez voilà qu'on se fait souvent attaquer maintenant Avec les boucliers, enfin la nouveauté des boucliers Je vais vous montrer un petit peu et je suis vraiment déçu de ça Mais je vais vous montrer juste après au niveau des défenses Alors là on a encore un petit village assez fort Là aussi Mais en tout cas voilà c'est la meilleure zone que j'ai trouvé Après le petit problème c'est qu'on monte facilement en trophée Mais ça je vais en parler avec les défenses C'est qu'on remonte facilement en trophée Parce que je me suis dit qu'on était 9h Donc le temps de dormir Enfin voilà, le temps de dormir, un peu moins de 9h Et ensuite, voilà on a 80 000 Bon c'est pas beaucoup mais c'est quand même, voilà C'est toujours ça Et donc pendant 9h, comme je disais Pendant 9h, je me suis fait attaquer énormément de fois Et j'ai gagné 340 trophées Donc c'est quand même pas mal Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller assez bas Donc là on a un petit village On n'a pas beaucoup mais bon Mais alors je vais, enfin je vais revenir sur le village et repartir Voilà vous allez à 900 trophées Donc là 50 000 de chaque Alors ce que je vous conseille comme compo C'est Barbara Archer ou Flou Gobelin Flou Gobelin je n'ai pas encore testé Mais je pense que je ferai une vidéo bientôt pour vous en parler Bon en tout cas j'ai fait cette vidéo assez rapidement Parce que j'ai découvert ça hier soir Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai, donc là on a, voilà C'est quand même pas mal mais bon, c'est pas beaucoup Et donc comme je disais J'ai mes 1h les casernes Et j'avais, pour vous dire, pour vous dire combien j'ai farmé J'avais 700 000 d'élixirs Et à la fin j'avais 2,7 millions Donc j'ai farmé 2 millions en 1h Et au niveau de l'or, j'avais Batterie faible Donc là on a 130 000 Bon bon je crois qu'il y a pas mal de ressources dans les mines tracteurs Et donc au niveau de l'or J'avais 3 millions je crois Donc j'ai à peu près farmé 2 millions de chaque Et au niveau de l'élixir noir J'ai quasiment farmé 7 000 7 000 d'élixir noir Donc c'est quand même pas mal Donc là on a 200 000 d'or Et 116 000 d'élixir Donc ça va on est quand même C'est quand même pas mal Je vais mettre d'ailleurs un petit peu d'élixir Enfin un petit peu de De troupes pardon On va prendre HDV aussi Je mets pas toutes les Enfin moi je peux mettre toutes les troupes Enfin pas tout mais Une petite partie Donc voilà Il y a vraiment de très très bons villages Vous êtes en barbara archer En plus Moi je suis HDV 10 Donc je trouve des villages qui sont HDV 9 Et 10 et 11 Mais vous vous allez trouver donc vos villages Qui vous correspond Et souvent ils sont souvent FK Donc c'est la bonne zone Pour farmer l'or et l'élixir Donc là Bon j'ai pas gagné beaucoup Mais c'est quand même pas mal On a un petit peu d'or ici Que je vais encore essayer de prendre Et on a l'HDV aussi Je vais pas quitter Je vais compter que les ticlachs au clan Et revenir Pour que la partie soit rapide Mais bon c'est pas grave Vu que là Ça va être assez rapide en fait J'attends qu'ils prennent l'extracteur Et après c'est bon Voilà Donc là Pour A peine 100 troupes On gagne quand même ça Sachant que j'aurais pu gagner plus Si j'avais mis toutes les troupes Donc vous voyez C'est quand même pas mal Après il y en a qui vont me dire C'est pas top Parce que Je n'avais pas toutes les troupes Et puis Je tombe pas beaucoup Sur des bons villages en fait Enfin Quand même pas mal Mais pas beaucoup Moins que tout à l'heure Et aussi D'ailleurs J'ai oublié de préciser Je n'y pense à l'instant Il y a aussi Les horaires Les horaires sont très très importantes Parce que Si vous voulez Les gens sont actifs Comme vous et moi Mais les mines tracteurs Se remplissent Donc en fait Il faut attaquer à des heures précises Par exemple A partir de 23h Vous pouvez farmer tranquillement Parce que Tout le monde sera déconnecté Donc le mieux c'est de farmer vers 1h Parce que Le temps que les mines tracteurs Produisent de l'or de l'élixir et de l'élixir noire Donc là on a un bon village par exemple Enfin un village assez bien On a 1000 d'élixir noire Donc voilà Bref Et donc Pour que Pour que ça se forme un petit peu Le mieux c'est d'attaquer vers minuit 1h Après vous pouvez attaquer à 23h Mais vous n'avez pas trouvé Beaucoup de ressources Donc voilà un petit peu Il y a quand même de très très bons Très très bons villages à prendre Après là c'est le Enfin là c'est l'horaire Où il y a pas mal de monde de connecté Donc j'ai un petit peu de mal à trouver des villages Il est 11h C'est l'heure du matin Où il y a le plus de monde connecté en fait Et après l'heure du soir c'est 17h-19h Là vous allez avoir du mal à trouver des villages Mais sinon par exemple juste après manger Donc là on a 110 000 Et 54 000 d'élixir Donc c'est quand même pas mal Mais en tout cas voilà Juste après manger vous pouvez tenter Donc juste après manger j'entends par Midi et demi et une heure Entre midi et demi et une heure Je pense que vous pouvez farmer assez facilement Pas mal d'or et pas mal d'élixir Donc là on a 200 000 par exemple Donc voilà là vous avez des goblins Même si vous êtes Bon de toute façon si vous êtes HDV7 Vous n'allez pas trouver ce village là Mais si vous êtes HDV8 ou 9 Il y a moyen que vous le trouvez Et donc là vous pouvez vous faire Pas mal d'or et d'élixir Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est une vidéo spéciale farming Donc n'hésitez pas à partager ça à tous vos amis Ça marche pour tous les HDV Parce qu'en fait voilà Depuis la midi à jour Si je suis HDV7 Je trouve des HDV6, 5 et 8 Et si je suis HDV10 Je trouve des HDV11, 9 et parfois 8 Donc vous avez toutes vos chances de farmer ici Surtout que les HDV10, 11 et 9 des fois Ont vraiment du mal à farmer en bas trophée Sauf que là c'est pas le cas Et donc je vais commencer fortement à tous De descendre en trophée A 900, entre 800 et 1100 trophées Vous allez trouver pas mal de bonus Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis Pour qu'ils soient tous au courant Avant que la zone disparaît Parce que plus il y aura de monde Et plus ça va disparaître Enfin plus il y aura d'actifs dans cette zone Plus ça va disparaître Donc voilà Allez salut à tous